Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours heureux de vous retrouver lors de notre rendez-vous hebdomadaire qui concerne les grands sujets économiques, bien sûr, de l'heure. La problématique de l'énergie, c'est une problématique assez sérieuse en Algiers. Quelle énergie pour demain ? Sachant qu'aujourd'hui, le prix du pétrole n'est pas ce qu'il a été pendant presque plus d'une décennie. Nous avons un pétrole aujourd'hui qui vit un choc de l'offre, un choc de la demande, une redistribution géostratégique internationale. Donc le pétrole, ce n'est pas une ressource sur laquelle nous pouvons bâtir une économie solide. L'industrie aussi, nous n'arrivons pas à exporter. Nous sommes un pays, comme on l'a dit, mono-exportateur. Un pays qui vit sur la rente. Et la production avoisine à peu près 4, 4,5 à 5% du PIB national. Il nous reste, bien sûr, d'autres ressources. Parmi ces ressources, il y a les ONR. Les ONR, c'est un sujet qui n'a jamais été pris au sérieux. Alors, concernant ce sujet, nous avons une spécialiste, Madame Aïcha Adamo, un cadre de son matraque, une experte en la matière qui a travaillé énormément sur le sujet des énergies renouvelables, et le solaire et tout. Maïma Anna, aujourd'hui, pour discuter à bâton rempli, on va dire, parce qu'avec Madame Aïcha Adamo, c'est toujours à bâton rempli, c'est toujours la franchise qui est mise en avant. Madame Aïcha Adamo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quelle politique énergétique pour demain concernant l'Algérie ? La politique énergétique. La politique énergétique, d'abord, merci pour m'avoir invité encore une fois pour débattre un tant soit peu sur ce sujet d'actualité, je dirais. Un sujet qui restait quelque part en suspens en termes de réflexion, en termes d'action, et notamment en termes de croyance. C'est vrai que, dans votre introduction, vous avez évoqué un peu cette dimension carrément du délestage, de cette ressource fossile, qui, à l'évidence, reste encore ancrée dans pratiquement toutes les réflexions, même si c'est les discours qui sont, sur le fond, assez beaux, mais, dans le fond, donc dans les pensées, je considère qu'à tout un chacun, aujourd'hui, est d'accord pour dire que cette énergie ne sera pas une énergie du futur, quoique certains experts disent que le temps de la pierre, etc., et qu'il y aura toujours du pétrole. La question qui revient à l'esprit, et je suis sûre que tout le monde est d'accord avec moi, c'est qu'il y a une prise de conscience superficielle. On a comme l'impression, quand on entend tous les discours des décideurs, des autorités publiques, des opérateurs, des législateurs, etc., qu'on doit absolument aller vers le renouvelable. On est un pays qui a un fort potentiel en renouvelable, que l'Algérie serait par excellence le catalyseur de par son positionnement, le « up ». C'est très beau et c'est très tendance, mais ma foi, qu'est-ce qui a été réalisé sur le terrain ? C'est un discours qui a été évoqué depuis pratiquement presque deux décennies, je dirais pour ne pas être dans le faux, depuis 2004, depuis la promulgation de la loi sur les énergies renouvelables, de laquelle a eu des décrets, etc. On a cru qu'on allait vers ce développement de cette filière, on a cru qu'on allait véritablement être le booster par excellence, on a cru qu'on allait être le leader sur le continent africain de par nos potentialités en la matière. Mais ma foi aujourd'hui, ce qui est désolant, c'est qu'on est à la traîne et pratiquement on est considérés comme véritablement les derniers qui ont pris au sérieux le développement de cette filière. Une énergie alternative de demain, non ? Moi je dirais plutôt d'aujourd'hui, parce qu'en fait, avec cette chute drastique du prix du pétrole, avec ce dérèglement climatique, avec un certain nombre de facteurs, j'ai bien envie de dire exogènes, l'Algérie n'a aucun autre choix que d'aller vers le développement de cette filière, développement de cette filière tous azimuts, avec les différentes sources d'énergie dont dispose le pays et bien évidemment avec une catégorisation, une segmentation de ce potentiel par région. Aujourd'hui, la politique ou les politiques, quand il y a une véritable politique, cela suppose qu'en amont, il y a une volonté politique. Jusqu'aujourd'hui, on est resté au niveau des objectifs. Donc on est dans le futur, on va faire, ce sont des programmes. Non, mais il y a des signes précurseurs. Avant, les énergies renouvelables étaient éparpillées entre 3 à 4 ministères. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Énergie et son attraque. Aujourd'hui, il y a une entité qui s'appelle le ministère de la Transition énergétique. Donc on est là sur une phase, peut-être, peut-être, je dis peut-être, et tout réserve, donc peut-être que c'est le bon lancement. Vous êtes sceptique ? Je ne suis pas sceptique parce qu'en fait, moi personnellement, je pense qu'avant même de créer ce ministère, faudrait-il dessiner la chaîne, la value chain macroéconomique, et essayer de travailler dans la transversalité. Transition énergétique, intégral taqawi. Intiqal taqawi, oua mehwar, donc c'est un axe autour duquel il y aurait tous les autres acteurs. Intiqal taqawi, n'dirlu wizarra, c'est très bien. Intiqal taqawi, n'hatto, comme un centre de gravité, avec une dispersion des autres missions autour du ministère de l'Énergie, autour du ministère de l'Environnement. Ce n'est pas véritablement si le ministère de l'Environnement, qui à mon sens avait les mêmes prérogatives que le ministère de l'Intérieur, en termes de développement des énergies renouvelables qui ne sont pas connectées au réseau. Donc si vous prenez quelque part l'émission du ministère de l'Intérieur, vous allez remarquer que c'est du copier-coller. D'accord ? Donc aujourd'hui, avant de pondre, avant de penser à créer une institution, faudrait-il, sur le plan macroéconomique, dresser la chaîne de valeur ? Est-ce que véritablement, ce ministère, il y a un ministère de la transition énergétique, à côté, il y a d'autres acteurs, est-ce que, moi, personnellement, cette multiplication ou cette multiplicité d'acteurs, est-ce que ça ne sera pas une surcharge ? Le ministère de l'Énergie, à mon sens, avait la Direction générale des énergies renouvelables. Le ministère de l'Énergie, énergie fossile, donc cela signifie que, si maintenant je vais mettre sur pied une institution, un ministère, je vais lui changer de nom. Je vais mettre le ministère du pétrole, tout simplement. Parce que l'énergie, donc de bout en bout, l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui arrive chez le consommateur lambda. Donc le ministère de l'Énergie, je ne vois pas, j'aurais souhaité qu'il y ait, à la limite, des prérogatives, des objectifs, et des décisions plus courageuses de la Direction générale des énergies renouvelables. Madame Adamo, la question se pose en ces termes. Est-ce que le problème est dans la forme administrative ou bien dans le fond ? C'est-à-dire que le fond, c'est l'énergie, c'est une nouvelle ressource, c'est l'alternative. Maintenant, la forme, tutelle X ou Y, ça importe peu. Quelles sont les missions maintenant, aujourd'hui, du ministère de la Transition énergétique ? L'émission, globalement, moi, c'est la promotion, le développement des énergies renouvelables, ok ? Mais moi, personnellement, je vais essayer, avant de créer, vous voulez créer un projet, d'accord ? Vous allez essayer de voir quels sont les inputs et quel est le livrable définitif. Vous voulez, vous avez un programme, donc vous avez une référence, vous avez 22 000 MW à réaliser, d'accord ? Vous avez 22 000 MW, c'est un objectif qui a été tracé, qui a été révisé, etc., que logiquement, aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation, parce qu'on fait 2030, c'est demain, il ne nous reste que 9 mois, 9 ans, si je commence en 2021, et que maintenant, je suis à peine à, en majorant, 500 MW, d'accord ? Donc, il me reste 487, etc., en excluant un peu ce qui a été fait avant le programme. Cela signifie qu'il me reste 21 500 MW à réaliser, donc c'est ça mon cap. C'est ça mon cap, et à partir de là, je vais essayer de voir quels sont les inputs en termes d'acteurs, et si je ne raisonne pas en termes d'une cartographie des processus, quels sont tous les inputs qui vont me servir, en les transformant en activités, pour sortir avec cet objectif, si véritablement j'y crois. Parce que moi, 22 000 MW, mais alors, hors de pensée, pour moi, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous voulez aller où ? Vous voulez aller où ? Quelle est votre vision ? Comment vous essayez d'envisager ce chemin ? Et ensuite, on verra quels sont les acteurs. Est-ce que, véritablement, aujourd'hui, j'ai besoin de toute cette multiplicité de ministères et je suis en situation d'austérité presque ? Un ministère de la transition énergétique supposerait qu'il va y avoir d'autres directions qui sont, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, véritablement, une redondance ou une récurrence dans les missions avec les autres ministères ? Donc, la question, quand je suis dans l'optimisation, quand je suis dans l'efficience, bien évidemment, j'optimise mes moyens pour arriver à mon objectif. Donc, du coup, je me dois de m'inscrire dans une logique de performance. Donc, efficacité, oui, donc, arriver à ce cap de 22 000, 21 000 qui me reste, 21 500, ou avec quels moyens ? Et bien évidemment, optimiser les moyens. Donc, une institution, aujourd'hui, il va y avoir transition énergétique, oui. Oui, j'aurais été d'accord si on était dans l'aisance financière. On aurait été... Le moyen, c'est simple, madame, madame. Le moyen, c'est faire appel aux IDE. Le moyen, c'est l'investissement étranger. Oui, les IDE, parfois, ça c'est les... OK, les moyens, les IDE, mais avec quoi vous allez les appeler ? Quel IDE, quel investisseur étranger va venir ? Eh bien, il va falloir réviser le code d'investissement, il va falloir draguer les investisseurs étrangers. D'accord, OK. On peut le faire sans pour autant avoir un ministère. Donc, on va essayer de le voir avec le ministère de l'énergie, avec la direction générale qui est en charge, en charge de pendre toute cette politique énergétique. Et du coup, on va essayer de faire un forcing, et essayer quand même d'être comme un gendarme, voir ce qui a été fait. Donc, maintenant, créer un ministère pour aller draguer l'investisseur, M. Jacques ou Gabriel, moi, je considère que, quelque part, ce n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de décision courageuse. On essaie de voir quelles sont les missions de cette direction générale des énergies renouvelables. Elle a bien fonctionné avant. Tout simplement, elle a fonctionné quelque part, oui, mais ma foi, donc, il y a eu une suspension de toute cette réflexion. Sinon, comment est-ce qu'on a réalisé les quelques projets ? Et quand je dis que ce n'est pas un problème d'institution, on peut être quatre. On peut être quatre. Le management, ce n'est pas un problème d'hommes, ce n'est pas un problème en nombre, c'est un problème en qualité, c'est un problème en termes d'efficacité, d'efficience, de pertinence. On peut être trois personnes, et qui font un excellent travail, et on peut être sans, on ne fait rien du tout. Vous étiez seul et vous avez fait toute une conférence aussi ici concernant les énergies renouvelables. On y revient juste après la pub pour en parler. On y revient, mesdames et messieurs, à notre débat fort intéressant d'ailleurs sur les énergies renouvelables qui, sans doute, sera le débat des prochaines années et à très, très, très court terme. En matière d'énergie renouvelable, madame Adamou, ici présente avec moi, a eu tout un projet. Un projet de formation, d'école. Elle a eu même un lot de terrain avec le Wally de Lerouat pour faire, justement, faire acquérir le savoir. Il le faut pour, si on veut vraiment que le savoir soit transmis en Algérie. Alors, madame, madame, si vous m'en parliez un peu de ce projet, qu'est-ce qui a bloqué finalement et pourquoi il a été carrément mis au brouilleur ? Alors, peut-être qu'il faut revenir au contexte et situer un peu l'apport de cet institut au demeurant qui devait accompagner le développement des énergies renouvelables, mais ma foi a été quelque part bloqué ou suspendu. Donc, c'était l'Institut algérien des énergies renouvelables. C'était le premier. Il y avait d'abord la création de Nile. Il y avait la création de Nile qui était le premier développeur de projet. Le mérite revient à cette fidiale entre Sonatrach et Sonelgaz comme étant le développeur de projet et qui était à l'origine de la réalisation de la centrale de Hasermel qui devait voir d'autres centrales venir. Donc, c'est une centrale, comme vous le savez très bien, c'était une centrale hybride, donc en solaire thermique avec du gaz. Donc, le choix du gaz n'a pas été fortuit, mais en fait, parce que le gaz était abondant, à bon prix, et du coup, pour économiser ou carrément écarter le stockage de cette énergie le soir quand il n'y a pas de soleil, donc forcément, on se rabat sur le gaz et on devait absolument aller vers trois autres centrales de capacité plus grande. À ce moment-là, donc, on a essayé de voir. Oui, c'est excellent. Donc, il y avait un partenaire qui a été choisi pour carrément la construction de cette centrale et on s'est dit, on ne va pas s'amuser à rester passif, mais il faut absolument qu'il y ait en perspective de la construction de ces centrales, il faudrait qu'on ait la ressource humaine qualifiée pour pouvoir prendre le relais et être partie prenante dans les constructions des centrales futures. Du coup, il y avait un brainstorming qui a fait l'objet de discussions avec les parties prenantes au ministère de l'énergie, avec les chercheurs, avec une panoplie d'acteurs et on est arrivé à la conclusion qu'il faut absolument asseoir un institut à même d'aller vers la formation de cadres, d'ingénieurs, etc. pour prendre en charge carrément toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables, que ce soit en éolien, en solaire thermique, en hydrogène, etc. Et du coup, on a commencé à bosser dessus. Moi, j'étais désignée avec Lourdes comme directrice de la mise en place de cet institut. Il y avait un travail formidable qui a été fait juste pour les téléspectateurs. Donc, c'était beaucoup plus le dernier maillon de la recherche fondamentale pour aller vers l'appliqué. Le gros, c'est que les universités aujourd'hui ont carrément à l'époque formé, mais ma foi formé dans la recherche fondamentale. Donc, c'était plus une recherche qui, à l'évidence, n'était pas très utile et du coup, on devait ramener ces ingénieurs pour une spécialisation. C'est à peu près un peu le parallèle de l'IAP à l'époque qui a donné quand même des ingénieurs hautement qualifiés et qui étaient à l'origine de la construction de la première entreprise pétrolière saoudienne, vous le savez. Donc, du coup, c'était un enthousiasme qui était appréciable. Tout le monde s'y mettait et il y avait bien évidemment un travail de fond qui a été fait. Donc, voilà l'émission de cet institut et il avait, si vous voulez, ce statut d'EPIC. On devait, à la limite, fournir au service public une data ou un data pour la mise à niveau de toute l'information et à côté, donc, c'était, parmi les missions de cet institut, c'est la formation dans l'ingénierie de base. ça veut dire mettre nos ingénieurs et leur donner la spécialisation voulue pour qu'ils prennent le relais et ne pas attendre cette dimension de clé en main, etc. Donc, vous deviez être rentable. Absolument, absolument. Donc, on devait former, pour le public, pour le privé, etc., et toutes catégories confondues. Depuis l'ingénieur sortant de l'université jusqu'au technicien supérieur, jusqu'au technicien qui devait prendre en charge le nettoyage et, bien évidemment, c'était excellent et, ma foi, je disais que c'était avec une fougue extraordinaire et l'ancien Wally de la Rouate, moi, je vous parle, 2011, regardez, s'il avait vu le jour, on aurait quand même fait de grands pas vers le développement de cette filière, malheureusement. Le Wally de la Rouate était preneur, il était ravi et, du coup, donc, il met à ma disposition 100 hectares viabilisés pour la construction de cet institut dans la nouvelle ville de Belle-Île. Le choix n'était pas fortuit, mais, cependant, c'était pour profiter de la centrale de Hasermel qui était mitoyenne. C'est-à-dire, tous les, si vous voulez, tous les stages techniques devraient se faire quand il s'agit de ST sur la centrale. Et il m'avait offert aussi, à l'époque, d'ailleurs, j'ai toute la paperasse, et il m'avait aussi offert un ancien siège de la DAIRA comme siège provisoire de l'Institut algérien des énergies renouvelables. Ma foi, cet institut n'a pas vu le jour parce que, tout simplement, il n'y avait pas eu de volonté politique et on devait... Il y avait son décret de création. Absolument, un décret de création, une décision ministérielle nommant l'équipe de projet dont je chapeautais. Et après, voilà, exactement, bon, je me suis déplacée en Allemagne pour un partenariat dans l'ingénierie de base à Fribourg, exactement, et on devait commencer la première formation. Et du coup, donc, les décideurs de l'époque n'ont pas vu l'opportunité, tout simplement, je l'ai dit dans plusieurs conférences, que c'était un lobby qui était un véritable frein pour le développement des énergies renouvelables et que les dessins ou les objectifs étaient malsains. Donc, du coup, c'est comme si on était en train de danser pour un non-voyant ou carrément de prêcher dans le désert et dans les mêmes formes, il a été dissous, il a été carrément abrogé le décret de création. On a essayé de travailler dans l'associatif pour mettre sur pied une union qui devait réunir tous les professionnels et essayer de sensibiliser un temps soit peu ces décideurs. Mais ma foi, on n'a pas eu l'agrément. Ça, c'est à l'époque de Josephus Fil. Absolument, absolument. Et vous parliez de lobby, quel lobby pétrolier ? Le lobby pétrolier, le lobby qui maintenant, malheureusement, est là où il est. Donc, le lobby pétrolier qui ne voulait pas et que maintenant, c'était beaucoup plus... Bien, il est là où il est. bien dans son lobby, dans son loft et puis voilà. On a essayé, on était taxés de personnes rebelles, de personnes qui veulent forcer les choses et que nous, on était, si vous voulez, toutes les personnes qui défendaient les énergies renouvelables, c'est des personnes qui ne savent pas et qui n'arrivent pas à identifier les priorités. Donc, ce lobby qui se trouve au loft, je pense que maintenant, le temps nous a donné raison. Donc, imaginez, octobre 2011, je devais lancer la première formation et après, il a été abrogé le décret. Moi, je ne comprends pas parce que l'un n'empêche pas l'autre. Les énergies renouvelables et le pétrole, on peut toujours fonctionner avec les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Il est-il le problème ? Pour quelqu'un de raisonné, pour quelqu'un de raisonnable, mais pour quelqu'un qui a des dessins qui sont autres que les nôtres, moi, je considère que l'un empêche l'autre. Donc, ceux qui défendent le pétrole, ma foi, tu ne vas pas, qu'est-ce que tu vas vendre le soleil dans l'air ? Écoute, moi, ce qui est objectif caché derrière, ma foi, il faut quelque part lire entre les lignes et essayer de voir un peu sur la dimension qu'est-ce qui était souhaité et que donner la face nous sommes, etc. C'est pour ça que je disais que ce qui est dit, est-ce que véritablement ce qui est pensé ou carrément vous vendez du vent ? Et on était en train de vendre du vent. Aujourd'hui, on n'a plus le temps et on n'a même pas le vent qu'on doit vendre et il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, c'est une obligation d'aller vers le renouvelable, pas uniquement par rapport à cet épuisement des énergies fossiles, quoique certains te disent qu'on a encore des réserves, etc. C'est très bien, mais je considère qu'il y a le deuxième volet à ne pas occulter, c'est le dérèglement climatique qui menace toute la planète. Je le dis, donc si on doit réfléchir ensemble et agir bien évidemment ensemble et chacun isolé dans son secteur, il ne faut pas dissocier les deux phénomènes. Il y a un épuisement d'un côté, il y a un dérèglement de l'autre, il y a une chute donc sur la dimension économique. On n'a plus, on n'est plus dans cette aisance. Nous qui sommes dans une économie pétrolysée, boutiste, on ne vit que de ça et tu as bien fait dans l'introduction, excepté ce qu'on est en train d'exporter, ma foi, mais alors c'est dérisoire. Nous, on va se retrouver carrément face au mur et il va y avoir une crise plus chrysogène que celle-ci, notamment avec ce bouleversement, avec les nouvelles tendances aujourd'hui. Donc les gens doivent absolument réfléchir deux fois pour asseoir une véritable politique, politique globale, ensuite politique scindée ou déclinée en politique sectorielle et que ces politiques sectorielles doivent converger dans cette politique globale si on veut absolument que le pire n'arrivera pas pour l'Algérie, d'autant plus qu'aujourd'hui avec cette dimension de pandémie de la Covid-19 et j'ai entendu hier aussi le malaria qui arrive en Algérie, on est à peu près à 1000 cas, donc on n'est pas sortis de l'auberge. Donc maintenant, si on va s'amuser à regarder les épidémies et occulter, moi je pense qu'il faut absolument essayer de raisonner des personnes qui se découragent facilement. La preuve, après l'abrogation du projet, vous avez été active, si je puis dire. Ah, je suis toujours active. Active. Ah, je suis toujours contre les lobbies. Voilà. Je le dis franchement. Quand on parle de lobby, le lobby n'est pas forcément algérien. Et quoique je suis toujours 4 sub son attraque. Je défends les énergies renouvelables. Je sais. Voilà, pour dire. Je sais. Et pas dit que... Non, non, je suis 4 sub son attraque et je défends le renouvelable. Madame, madame, quand on parle de lobby, le lobby, vous avez mis le doigt sur le lobby. Le lobby n'est pas forcément algérien, uniquement. Mais c'est clair. Il est planétaire. Non, mais c'est clair. Quand vous parlez de la pollution, la pollution, si les États-Unis ne respectent aucun arrangement, aucune convention, y compris depuis la COP 21 jusqu'à maintenant, je me demande pourquoi les Algériens vont la respecter. Je vais vous dire une chose puisque vous citez un exemple extrêmement intéressant. Les États-Unis ne respectent pas, d'accord, n'ont ratifié aucun protocole en termes de protection de l'environnement, mais allez-y voir, les États des États-Unis. Mais ils sont en plein, ils sont pour autant ratifiés. Ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action, les États-Unis. Donc, quand vous voyez la voiture électrique, pratiquement, tu as 80% de la voiture aux États-Unis, elle est électrique. Donc, il n'y a pas d'émission de gaz, il n'y a pas d'émission de CO2. Quand vous voyez toutes les bonnes actions qui sont là-bas, dimension sociétale, dimension environnementale, économique, etc., à quoi ratifier des protocoles et à côté, vous faites le contraire. Et pourquoi ne pas ratifier ? Eh bien, ils ne l'ont pas ratifié. Ils le respectent. Pourquoi ne pas... Parce qu'ils veulent se garder leur confort. Vous pouvez vous documenter, mon cher ami, que vous voyez, ils n'ont pas ratifié, mais ma foi, ils sont en plein temps dans l'action. Tu peux ratifier tous les textes du monde, toutes les conventions, mais à côté, tu fais autre chose. Les États-Unis n'ont jamais ratifié quoi que ce soit, ni le protocole de Kyoto, ni les conventions, ni machin, mais essayez de voir ce qui se passe aux États-Unis. Essayez de voir comment l'environnement est protégé. Vous allez me dire, la Chine, pareil, la Chine aussi, n'a pas ratifié, mais ils sont les précurseurs dans la production des panneaux. C'est le premier exportateur de panneaux. Les Allemands achètent chez les Chinois. Ma foi, ils n'ont pas, mais ils sont véritablement, tout le monde entier dépend des Chinois. Quel est le panneau maintenant fabriqué en Allemagne ? C'est la Chine. Mais ils ont compris la dimension économique et les besoins de cette planète. mais c'est bien qu'il y a une équivalence qui est à la Chine. La Chine, elle fabrique parce qu'il y a une délocalisation de la main-d'oeuvre parce qu'elle est moins chère, parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont se greffer. En tout cas, j'étais très heureux de vous recevoir, Madame Adamou. Ça sera vraiment avec plaisir. Merci.